Musique Mon cours de cette année procède d'une envie que j'ai eue de décentrer véritablement la Chine, de montrer que ses prétentions à l'universalité peuvent être contestées en prenant en compte l'Inde d'un côté et le Japon de l'autre. Dans ce monde qui se veut extrêmement stable, continuiste, holiste de la Chine, l'Inde a introduit une spiritualité extrêmement forte qui est représentée par le bouddhisme, qui a importé cette idée du tout est illusion, qui a réussi véritablement, je pense, à transformer complètement la vision que la Chine pouvait avoir d'elle-même et du monde. Si on prend le moment de l'entrée dans la modernité, aussi bien les intellectuels modernistes chinois qu'indiens regardaient vers le Japon. Les Japonais ont véritablement constitué un langage politique, scientifique, philosophique, nouveau, dont les Chinois donc se sont emparés. D'une certaine façon, les Japonais leur ont fourni une sorte de langage de la modernité clé en main. La Chine, malgré sa volonté d'affirmer au fond qu'elle est une civilisation monde, malgré cela, elle est quand même dans le monde. La Chine, malgré cela, elle est quand même dans le monde. La Chine, malgré cela, elle est quand même dans le monde. La Chine, malgré cela, elle est quand même dans le monde. Sous-titrage ST' 501